Honorer quelqu'un, c'est lui permettre de se poser deux questions, d'où viens-tu et avec qui agis-tu ? Pour répondre à ces deux questions, je me dois de rappeler le glorieux souvenir de mes prédécesseurs, David Zinsheim, plus tard Zadokan, plus tard encore Jacob Kaplan, et de rendre hommage à ceux qui m'ont immédiatement précédé, René Sirat et Joseph Citruc. Mais aussi de rappeler la mémoire bénie de mes parents, tâche difficile s'il en est. Un homme et une femme, de haute noblesse, qui reflétaient avec exactitude la droiture de l'âme. Noblesse de l'être, aristocratie de l'âme. Je veux rendre aussi hommage à ce judaïsme d'Alsace qu'honore avec l'intelligence du cœur et de l'esprit les parents de mon épouse. Mes autres pensées sont pour toi, Joël, ma femme bien-aimée, l'exigence de ma raison d'être. Toi, Joël, qui chaque jour m'apprends à lire le cours de la vie. Aux côtés de nos chers enfants, Elia et Léa présents ce soir ici, Orit et son mari Yonadav, ainsi que Noémie, qui depuis Israël, sont en pensée avec nous. Nos enfants sont notre futur, notre bonheur et notre plus haute responsabilité. me revient au moment de conclure cette phrase de celui qui fut, il y a bien longtemps, mon maître à Jérusalem, le Rav Yerielanda, de mémoire bénie. Il disait souvent que la vocation et la noblesse du judaïsme est d'apporter de l'inconfort et du doute là où les hommes ploient sous les certitudes. Ça ne vous avait pas échappé sans connaître mon maître. À la question de savoir ce qu'est cette vocation, qui est aussi sagesse, je me rappelle un vieux proverbe juif cité par Milan Kundera qui dit que quand l'homme pense, Dieu rit. J'aime imaginer que si Dieu rit en regardant l'homme penser, c'est parce que l'homme n'est jamais ce qu'il s'imagine être et que n'ayant jamais entendu le rire de Dieu, certains sont persuadés que la vérité est toujours claire, que tous les hommes doivent penser la même chose et qu'eux-mêmes sont exactement ce qu'ils s'imaginent être. Faut-il rappeler ? Faut-il rappeler, M. le Président, que la communauté d'hommes et de femmes dont nous voulons être ici le porte-parole ne se manifeste pas dans l'exaltation mais dans la sobriété, la lucidité et l'amitié qui s'atteste dans la disposition des hommes à partager le monde avec d'autres hommes. C'est cette idée que nous, nous faisons de la France. C'est à cette sagesse que dans ces mots de remerciement je voulais rendre hommage. Mais il est temps de m'arrêter. J'étais en train d'oublier que Dieu rit quand il me voit penser. Monsieur le Président de la République, vous avez rappelé tout à l'heure ce quelque chose qui est bien au-delà de la fidélité des Juifs à la France. Ils sont partis de la France. Chaque samedi matin, le Shabbat à la synagogue, chaque rabbin dans sa communauté a l'habitude de réciter cette prière pour la République française que je tenais à vous offrir en son jour où vous m'honorez et au travers de ma personne la communauté juive de France. permettez-moi avant de vous le donner de lire ce court texte prière pour la République française. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent par toi seul tous élèves et tous affermis. bénit et protège la République française et le peuple français. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde et qu'elle conserve son rang glorieux au sein des nations. éclaire ceux qui président au destiné de l'État afin qu'il fasse régner dans notre pays la paix et la justice. Que la France berceau des droits de l'homme défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. nous demandons aux tout-puissants d'accueillir favorablement nos voeux que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi notre créateur et notre libérateur vous m'aurez autorisé à lire cette prière religieuse certes mais qui est l'honneur de la France et des juifs français. Merci le Président. Applaudissements